Alors aujourd'hui on va parler de mes couleurs préférées donc à l'aquarelle. Mes couleurs préférées à l'aquarelle, il y en a 50. C'est celle de ma boîte avec laquelle je peins le plus souvent. Donc tout d'abord je mets un disclaimer, attention ce n'est pas forcément à encourager d'avoir trop de couleurs. Surtout pour les gens qui débutent, il faut qu'ils apprennent à peindre avec pas trop de couleurs et puis quand ils ont trop de couleurs, il y a un risque de faire trop de mélange et que leur tableau soit gouaché. Donc méfiance, je sais c'est pas bien d'avoir trop de couleurs. Moi j'en ai 50 dans ma palette donc c'est la folie. Je ne vais pas les détailler toutes. Il y en a dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos donc je vous invite à regarder les autres vidéos. Et on va parler des couleurs en plus. La dernière vidéo sur ma petite palette de couleurs, j'ai 24 couleurs. Là on passe à 50. Pourquoi j'en ai rajouté certaines ? Il y en a certaines que j'ai enlevées. Pourquoi ? Donc voilà l'objet de la vidéo. Donc d'abord j'ai deux blancs. C'est l'arrivée des blancs dans ma palette de couleurs. Normalement le blanc c'est interdit. Le blanc c'est tabou. Le blanc c'est comment dire ? Le blanc c'est l'hérésie pour un aquarelliste puisque normalement le blanc, c'est le blanc du papier. Donc tu n'as pas besoin d'avoir une peinture blanche. Si tu veux mettre du blanc dans ton tableau, tu laisses ton papier blanc. Tu peux pas avoir un blanc plus blanc que celui de ton papier. Donc du coup si tu es obligé de rajouter de la peinture blanche sur ton aquarelle, c'est que tu as raté ton aquarelle. Donc du coup évidemment si tu dis que tu achètes de la peinture blanche, on va te traiter d'hérétique. Pour moi j'en ai quand même deux dans ma grande palette. Donc j'ai un blanc de chine que j'avais pendant longtemps. C'est un blanc qui n'est pas très couvrant. Donc du coup il n'est pas gouaché et on reste encore dans l'orthodoxie de l'aquarelle puisque ça permet de mettre des petits lavis, des petits voiles un peu blancs à certains endroits. Mais de toute façon c'est transparent donc ça ne cache pas la couleur qu'il y a en dessous. Par contre le conseil à vous donner si vous vous en fichez de l'orthodoxie de l'aquarelle et que vous voulez faire des jolies aquarelles, achetez du blanc de titane. Ça c'est couvrant. Si vous faites des erreurs, vous corrigez avec le blanc de titane. Si vous voulez faire des petites lumières dans les yeux par exemple, vous savez le petit point blanc qu'on oublie tout le temps et qu'à la fin on se dit « Oh mince, j'ai gâché mon petit point blanc ou j'ai mis trop de couleurs et le petit point blanc il est trop trop petit, on le voit plus ». Pof, vous mettez un tout petit point de blanc de titane et voilà vous avez vos lumières. Si vous voulez mettre des petites lumières dans les cheveux de la personne où vous faites le portrait, des petits coups de blanc de titane, je vous ai rien dit, c'est pas recommandé mais franchement c'est quand même très pratique. Moi j'aime beaucoup, je sais que c'est pas bien mais voilà je vous conseille le blanc de titane dans ces cas là. Alors sur les jaunes, j'ai du jaune bismuth. J'en ai déjà parlé dans des vidéos plus anciennes, c'est vraiment dans la vidéo sur les couleurs primaires. Pour moi, le jaune, le plus pur jaune qu'on puisse faire, le plus transparent, le plus... le jaune primaire, c'est le jaune bismuth. Beaucoup de gens disent que c'est le jaune citron. Moi j'ai trouvé un jaune encore plus jaune que le jaune. Le jaune citron en fait quand on compare entre jaune bismuth et jaune citron, on voit qu'en fait il y a encore un tout petit peu d'orange, un tout petit peu de doré, un tout petit peu de rouge donc dans le jaune citron. Quand on compare avec le jaune bismuth, on voit qu'il est plus jaune. Donc du coup je l'ai. Je l'utilise pas mal mon jaune bismuth. Par contre, j'utilise le jaune bismuth pour faire des reflets, pour faire des petites touches. Je l'utilise pas pour faire des grands aplats parce que je trouve quand même que la couleur jaune cagnon citron que j'ai aussi dans mon aquarelle est plus jolie. Quand elle est pour faire des fleurs par exemple, pour faire des grands, des dessins de fleurs. Pour faire des petites fleurs dans l'arrière-plan sur un paysage, oui, jaune bismuth, c'est bien. Pour faire du mélange, pour faire des arbres dont certaines feuilles sont à la lumière et donc sont dorés. Je mets du jaune bismuth et je mélange, enfin je fais des petites touches de périlène et de jaune bismuth. Pour faire des grands aplats, pour faire des lisses, pour faire des roses jaunes, j'utilise le jaune cagnon citron qui est un autre jaune. Donc en allant un peu plus vers les rouges, on trouve le jaune transparent qui est encore très très jaune, comme son nom l'indique, et qui est très transparent, comme son nom l'indique. Il est un peu, il a une couleur un peu brun, un peu brune, quand il peut faire certaines couleurs de peau bronzées, très bronzées. Certains types de peau, ça va bien quand c'est du jaune transparent très concentré et par contre, dès qu'on le délave un peu, ça fait du jaune très très léger, très très pur, très joli le jaune transparent. Quand on va toujours plus vers les rouges, on trouve le jaune indien. Moi c'est une couleur que j'aime bien parce que c'est difficile de trouver du jaune indien, de fabriquer du jaune indien soi-même. C'est une couleur très particulière qui se marie bien dans certaines oeuvres, dans certains dessins. C'est pas évident à fabriquer, c'est vraiment des teintes qu'on peut trouver dans la nature et c'est quand même bien pratique de l'avoir. Donc ensuite, les oranges. J'en ai deux, à compter que le jaune indien, je ne compte pas comme orange, mais s'il est concentré, il est vraiment presque de l'orange, s'il est un peu concentré. Les deux oranges que j'ai, j'ai jaune ou cadmium orange, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler et j'ai un orange un peu plus profond, des très belles couleurs, c'est l'orange Windsor. Celui-là pur, il est vraiment superbe. J'utilise plutôt le jaune cadmium orange pour faire le mélange. Donc ensuite, pour faire les fleurs, il y a une une couleur de rouge. Là, on va tomber dans les rouges. Il y a vraiment des très très beaux rouges. Donc en plus du rouge Windsor, du rouge cadmium, du rouge kinacridone, dont j'ai déjà parlé, du cramoisie d'alizarine, j'en rajouterai deux, la laque écarlate. Alors ça, pour faire des roses, la laque écarlate, c'est superbe. Il y a beaucoup de gens qui s'en méfient parce que, comme son nom l'indique, la laque, c'est très couvrant, donc c'est pas très transparent. C'est un des rares, avec peut-être le jaune indien et le blanc de titane, les rares dont j'ai parlé, qui ne sont pas très transparents. Mais vraiment, ça rend très très bien pour faire des roses rouges, c'est très bien. Et surtout, si on rajoute avec du rose doré. Donc en fait, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est ni rose ni doré. C'est rouge, un peu plus léger, un peu plus... Oui, c'est quand même un petit peu plus rose, mais c'est quand même pas... Faut pas s'attendre à un truc rose candy, quoi. C'est pas le cas. Donc parlons des roses, du coup. Donc j'en ai trois. Le rose permanent, donc qui est encore un peu rouge, mais qui permet de faire pas mal de fleurs, de faire le reflet léger de la fleur rouge. C'est tout l'aspect éclairé. Quand la lumière vient taper, vient éclaircir un petit peu. Mettre des petites teintes roses. C'est joli. La garance rose, c'est toujours pareil pour faire des... Ça se marie très bien avec la laque écarlate quand c'est juste à poser l'un à côté de l'autre. Et pour faire des fleurs, notamment pour faire des roses, laque écarlate et garance rose, ça va vraiment très bien ensemble. C'est très joli. Le rose le plus girly que j'ai, le rose pour faire les mangas, le rose pour faire tout ce qui est un peu cute, c'est le rose opéra. Voilà. Donc ça, c'est bien utile d'avoir du rose opéra parce que c'est un rose très clair. Et ça a quelques touches dans une image, ça peut rajouter des choses. Donc après, on va passer au violet. Il y a le magenta permanent et le violet de cobalt. Donc c'est des couleurs qui sont quand même toujours un peu bleutées, mais qui restent quand même plutôt orientées rouge. Et à l'inverse, des violets qui sont plutôt orientés bleus. C'est le violet de Windsor dont j'ai déjà parlé et le violet outre-mer. Donc le violet outre-mer, il n'est pas indispensable au sens où on peut le faire avec du bleu outre-mer et du cramoisie d'Alizaren. Mais il va être plus pur si vous le prenez en touffé, violet outre-mer. Enfin, sauf si vous savez très bien faire et tout, mais il y a des risques quand vous faites vos propres mélanges, en général, ça perd en clarté. Donc on va passer au bleu. Moi, j'ai pas mal de bleus. Donc par rapport à tous les bleus dont j'ai déjà parlé, il y a le bleu Indentrenne que je rajouterai, qui est plus profond, un peu... Enfin, c'est un bleu rouge, c'est difficile à dire. Il n'est pas violet, il est vraiment bleu. Mais on voit que dans les profondeurs, il y a un peu de rouge. Et il est un petit peu, je dirais, au bleu, il tend vers le rouge, ce que le bleu de Prusse tend vers le vert. Voilà. Il sent un petit peu, de part et d'autre, des deux bleus purs, que sont le bleu outre-mer et le bleu cobalt, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et puis, les bleus les plus clairs, j'en ai déjà parlé aussi, donc je ne reste pas trop longtemps, le bleu céruléum, le bleu manganèse. J'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente les intérêts de l'un et de l'autre. Le dernier bleu, c'est le bleu d'ombre, le bleu le plus profond, qui pourrait être dans le triangle des ombres, c'est le bleu indigo. Ensuite, on va passer au turquoise. Donc j'en ai trois. Un que je n'utilise jamais, c'est le turquoise phtalo. Pourtant, il est super beau. Donc je l'ai, je le garde, mais c'est vrai que pour faire les... En fait, c'est très artificiel, comme il est très beau, mais il est artificiel. Mais pour faire des robes, pour faire des couleurs d'intérieur, pour faire des couleurs de design et tout, il est très très beau. Dans la nature, je n'ai jamais vu rien qui soit turquoise phtalo. Donc je ne peins pas beaucoup de turquoise phtalo, mais j'aime beaucoup, donc je l'ai dans ma boîte. Et sinon, turquoise de cobalt clair. Donc ça, c'est vraiment... Je l'utilise très très souvent. Ou turquoise de cobalt. Quand on veut peindre de la mer qui soit réaliste, souvent, on se tourne vers les turquoises parce que... Enfin, sauf si on parle des paysages paradisiaques d'Océanie où là, et encore, ça va être turquoise aussi. Bien souvent, la mer, elle est plutôt turquoise que bleue. Donc on peut peindre les profondeurs de la mer en bleu outre-mer, mais il va forcément y avoir des reflets turquoise. Et c'est possible de peindre l'eau, surtout l'eau des rivières, par exemple. Elle va être verte, l'eau des rivières. Elle va être beaucoup plus verte que bleue. Et pour donner un petit aspect, quand même, un petit peu... que le ciel se reflète dedans et tout, on ne va pas peindre avec du vert, véritablement, on va peindre en turquoise. Donc du coup, pour peindre, comme je suis en Sarthe et souvent je peins des paysages sur la Sarthe ou sur l'huile, qui est une autre petite rivière à côté, j'utilise pas mal les turquoises. Turquoise de cobalt clair et turquoise de cobalt. Donc j'ai le verre-embrode. J'ai déjà expliqué pourquoi je ne l'utilise pas beaucoup, mais pourquoi je l'ai ? Pourquoi je le garde quand même ? Le verre périlène. J'ai déjà énormément parlé de ce verre. J'adore ce verre. J'ai une histoire d'amour avec ce verre. Et verre de vessie. Donc j'ai déjà aussi dit pourquoi verre périlène et verre de vessie, ça va très bien ensemble pour faire la nature. Ça se marie très bien. Donc quels sont les verres que je rajoute du coup ? Terre verte que je n'utilise pas très souvent. Je trouve que... et c'est pareil, terre verte, nuance jaune, je les ai. Si vraiment je devais supprimer, si on me demandait, si on me menaçait et que j'avais comme seule option de renoncer à certaines couleurs, ça serait les couleurs terre verte. Bon, elles sont... enfin, voilà, je les trouve... c'est des verres un peu ternes, c'est des verres... Quand on fait des paysages de nature, oui, c'est bien d'avoir différentes teintes de verte, mais ces teintes-là, voilà, elles sont un peu tristes en même temps. Je pense que si j'habitais dans le sud, les paysages du Maghreb, les paysages méditerranéens, oui, j'utiliserais plus souvent ces couleurs-là. Je pense que c'est un peu la couleur des feuilles d'olivier, c'est des lauriers, des lauriers teints, des choses comme ça. Moi, je ne les utilise pas énormément. J'utilise plus le verre olive, qui est une nouvelle couleur et qui est à peu près dans les mêmes teintes que les terres vertes, mais qui est plus profond. Et le verre doré, alors c'est une très très belle couleur, le verre doré, je n'arrive pas à la maîtriser, mais je vois bien que c'est une couleur carrément du potentiel, donc je recommande le verre doré, c'est très très beau, c'est vibrant entre le verre et le jaune, et le doré. Son nom parle pour lui, un verre doré, vraiment, il est top, mais juste, je n'arrive pas à faire des choses bien avec, mais je l'ai quand même. Sinon, il y a, là, on quitte les verres, avec verre doré, on va vers les jaunes, et les terres. Et donc, les... Moi, j'ai... Je l'ai mis dans les terres, le jaune de Naples. Pourquoi je l'ai mis dans les terres ? Parce que c'est un jaune qui est très... très sablonneux, très... Voilà, très poudreux, très couvrant. C'est une des couleurs les plus couvrantes, donc moi, j'ai essentiellement, pratiquement, toutes les couleurs dont j'ai parlé, c'est des couleurs transparentes. Donc celui-là, les seuls... Les seuls qui ne sont pas transparents, je précise bien à chaque fois, c'est couvrant, c'est-à-dire que vous aurez du mal à le faire fonctionner en lavis, parce qu'il va vraiment... Tout ce que vous avez mis dessous va être effacé, il n'y aura plus que le jaune de Naples. Vous aurez également du mal à faire des mélanges avec des couleurs couvrantes, mais c'est une très belle couleur, le jaune de Naples, en lui-même. Donc du coup, je l'ai. Ensuite, on va retrouver toutes sortes de couleurs dont j'ai déjà parlé dans les vidéos, donc je vais vite passer dessus. Terre de sienne naturelle, Horkinacridum, Terre de sienne brûlée. Alors, ensuite, j'ai du rouge indien. C'est... C'est ce que j'utilise aussi à la place du rouge clair. Le rouge indien, très délayé, il ressemble au rouge clair, mais il a un intérêt, c'est que quand il est concentré, il est presque marron. Donc le rouge indien, il est vraiment utile pour faire, un peu comme le rouge clair, pour faire les briques, pour faire les tuiles, non, oui, les tuiles, pas les ardoises, pour faire tout ce qui est un peu... à base de terre, justement, et les ombres aussi, il peut être bien. Ensuite, marron de Périlène, qui est comme le violet de Périlène, une couleur d'ombre, mais qui est plus rouge, alors que le violet de Périlène est plus bleu, plus violet, bien sûr. Le marron de Périlène est plus rouge. Le marron de Périlène n'est pas marron, il faut savoir. C'est des trucs à connaître. Le marron de Périlène est beaucoup plus rouge que marron. Voilà, c'est un rouge un peu bordeaux, très profond. Donc, j'ai terre d'ombre naturelle. Alors, terre d'ombre naturelle, c'est plus terne que le terre de sienne brûlée. Terre de sienne naturelle, de toute façon, c'est presque un jaune. C'est très très pâle. Donc, terre d'ombre naturelle, c'est un marron. Il est plus terne que le terre de sienne brûlée. Et il est plus clair que le terre d'ombre brûlée. Je le rajoute parce que j'ai 50, j'ai une boîte de 50. Si je devais en sacrifier après les terres vertes, je sacrifierais terre d'ombre naturelle. Je l'utilise très peu. Il est terne. Il est vraiment terne. Il est, alors, pour certains chemins, pour certains paysages, où il y a vraiment de la terre, pour peindre vraiment la terre, la terre même, oui, il est bien. Mais, bon, on peut le faire avec d'autres couleurs. et elles sont plus vibrantantes. Donc, le terre d'ombre naturelle, je les trouve trop terne. Donc, du coup, terre d'ombre brûlée, sépia et gris de peine, j'en ai parlé. Je ne reviens pas dessus. Et donc, la dernière couleur, celle que je rajoute, c'est le brun Vendique. C'est un marron qui est très, très joli pour peindre les... Donc, je l'ai utilisé, moi, pour peindre les vieilles maisons, pour peindre des greniers, pour peindre des recoins dans des endroits un peu poussiéreux, un peu... mais en même temps, un peu vintage, un peu sombre, mais c'est un marron en même temps qui est... Je ne sais pas comment dire, qui est doré. C'est un marron un peu... un peu chaud, un peu chocolat, le brun Vendique, j'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est une découverte et je l'utilise vraiment beaucoup. Donc, par rapport à la différence du sépia, le sépia va donner des ombres très froides. Si vous voulez faire... Et là, des fois, c'est très utile d'avoir des ombres froides. Si vous voulez faire des ombres beaucoup plus chaudes, avec des ambiances plus chaleureuses, le brun Vendique, c'est vraiment très bien. Donc, le terre d'ombre brûlée, il est bien pour les ambiances chaleureuses aussi. Je dirais que le brun Vendique, il est entre sépia et terre d'ombre brûlée. Il fait un peu la liaison et il est bien utile. Donc, voilà, c'est la dernière des 50 couleurs que je rajouterai et que j'ai rajouté dans ma grande palette. Donc, voilà, toutes les couleurs que j'aime. C'est avec ça que je m'éclate. Et, franchement, là, actuellement, il n'y a pas de couleurs que je regrette, que je voudrais avoir. Bon, j'ai un peu trop de couleurs, au contraire, mais, voilà, c'est un plaisir que je voulais partager avec vous ma folie des couleurs. Voilà. vous, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. – Sous-titrage FR 2021